Go ! Tu peux dire par affrontement aux cellules cancérigènes ? Ouais, du coup on parlait essentiellement de l'entraînement et de la récupération mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de modes à la con et puis même en dehors de ces modes, des gens qui ne pensent pas que c'est vraiment néfaste de consommer tout ce qui est produits transformés, produits industriels, etc. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est développement des cellules cancérigènes Il faut comprendre une chose, les gens ne pensent que par calories, la calorie Déjà, est-ce qu'ils ont conscience de ce que c'est la calorie ? Une calorie, une kilocalorie, en fait, à la base c'est du joule mais une kilocalorie, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer de 1 degré 1 litre d'eau D'accord ? Donc si tu déshydrates par exemple de l'alimentation, tu le fais brûler selon la flamme qui va enjaillir de l'énergie Attends, je vais vérifier, c'est bon selon la flamme qui va en sortir, enjaillir Et bien, c'est l'énergie calorique donc qui est la densité énergétique de l'aliment Donc c'est ça qu'on appelle la calorie Maintenant, selon les molécules qui sont une molécule de protéines, de glucides, de lipides On ne va pas avoir la même énergie Donc 4 kilocalories pour les glucides et les protéines et 9 kilocalories pour les lipides Maintenant, il y a l'alcool aussi qui rentre en jeu parce qu'on n'est pas non plus des moines C'est 7 kilocalories Il faut savoir que lorsqu'on mange et qu'on boit la priorité de l'organisme, c'est évacuer l'alcool de l'organisme Donc le foie va faire tout ce qu'il peut pour dégager l'alcool dans l'organisme Et en fait, on perd beaucoup d'eau parce que c'est son seul moyen d'évacuer l'alcool de l'organisme Donc c'est pour ça que lorsqu'on boit par exemple une bière en fait, on en pisse 10 parce qu'en fait, il est en train d'évacuer l'alcool de l'organisme Donc la calorie, c'est une chose, c'est bien ça permet d'avoir une valeur de repère Mais ça ne suffit pas Par exemple, quand je vois tous ces régimes à la con Oui, moi je suis une diète flexible, etc de tous les mecs, des youtubeurs ou des mecs sur Instagram, etc Ça me fait marrer parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance en micronutrition et aucune connaissance en philologie Parce qu'en réalité, prenant une hypothèse Je prends une pizza Admettons, je me sers 800 kcal de cette pizza Et je me mange à côté du quinoa, une source de protéines de qualité, des légumes de qualité à hauteur de 800 kcal On va faire un rapport L'indice glycémique de ma pizza n'est pas du tout le même Donc déjà, ma glycémie, après repas, va augmenter de façon exponentielle Donc je vais avoir en fait une fatigue après l'entraînement Puisque je vais avoir une hypoglycémie réactionnelle Deuxième facteur Dans la pizza, je vais avoir beaucoup d'ingrédients et d'aliments Donc potentiellement, j'ai une intolérance Donc je vais créer une fatigue Et cette fatigue, elle est induite par une perte d'énergie Duée à une digestion Le système digestif, ce sont des muscles lisses Et lorsque je mange quelque chose Je vais faire appel en fait à des muscles pour en fait digérer Mais maintenant, si je n'ai pas l'appareil digestif de bonne qualité Et que je lui donne en plus des aliments dont j'ai une certaine intolérance Je vais perdre toute ma vitalité Donc, la calorie, c'est vraiment juste un facteur de repère Et non pas LE facteur de repère C'est vrai que lorsqu'on est dans une optique de perdre ou de prendre du poids C'est à travers la calorie qu'on va jouer Mais maintenant, ce qu'on va manger et ce qu'il y a dans l'assiette Est bien plus important pour la santé C'est un facteur qui est oublié, la santé C'est-à-dire que lorsque je prends par exemple des légumes frais Que je parsème d'épices Et que je mange par exemple une source de glucides à IGBA Et une source de protéines à haute valeur biologique Donc IGBA, c'est indice glycémique Qui va induire la charge glycémique dans le repas Les épices, ça peut être du curcuma Ça peut être du thym Ça peut être après en herbe, il y a plein d'aromates Ça peut être du poivre pour donner un petit peu de goût à des viandes, etc La viande, ça peut être une source de poisson Si vous avez des allergies à certains poissons cristacés Et vous voulez dégager votre repas Ça peut être des viandes biandes, des viandes rouges Qui ont des appellations contrôlées Ou bien même, on peut jouer sur des céréales Et des légumineuses Pour avoir un apport en protéines complètes Et bien, cette assiette-là Sera mille fois plus saine et riche en micronutriments et en nutriments Qu'un juste, un plat calorique Qui va amener de l'énergie calorique Mais qui ne va rien amener à notre corps Il faut savoir une chose C'est que dans le milieu pharmaceutique Ils ne font que copier ce qui existe déjà dans la nature Je vais vous expliquer La spiruline Au-delà de ça La phytothérapie Quand par exemple on prend des plantes pour soigner Les gens vont dire Ça ne sert à rien Mais ce que vous ne comprenez pas C'est que dans la pharmacie Dans le milieu pharmaceutique Ils vont juste extraire une molécule d'une plante Qui fonctionne sur l'organisme Parce qu'une plante a des millions de molécules Mais il y a une ou deux molécules Qui en fait interagissent avec des récepteurs Qu'on a dans notre organisme Et qui en fait ont une action d'alicaments En fait une fonction de guérison C'est pour ça par exemple Quand je prends le curcuma Il y a la curcumine dedans Et je vais prendre du poivre par exemple Pour que le poivre puisse permettre Aux jonctions serrées de mes intestins A laisser passer certaines molécules un peu plus grandes La curcumine va passer dans l'organisme Et cette curcumine là en fait Va avoir une action anti-inflammatoire Au sein de mon organisme Donc un simple repas A terme calorifique N'a aucun sens C'est à dire qu'on n'est pas des véhicules Qu'on va juste mettre du carburant Ou un compte en banque On met de l'argent On retire de l'argent On est un être vivant Qu'il faut respecter Et on a la capacité Parce qu'on vit dans un pays riche Et les soucis de nutrition Ce sont des soucis de riches Parce qu'il faut savoir Qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes sur Terre Qui mangent mal Et il y a 700 millions de personnes Qui ne mangent pas D'accord ? Donc c'est 10 fois la population de la France Donc déjà on a la capacité de maîtriser notre alimentation Et d'avoir la chance de maîtriser notre mode de vie Et de maîtriser notre qualité de santé D'accord ? Donc nos problèmes de riches Si ils en sont Il ne faut pas s'en plaindre en soi On a la chance de vivre ici Et il faut accepter cette chance Et non pas se dire De médire ceux qui n'ont pas de chance C'est qu'il faut accepter leur souffrance Mais on ne peut pas être à leur place malheureusement Mais ce qu'il y a c'est que par exemple On peut avoir un comportement responsable En mangeant des produits bio qui sont locaux En mangeant par exemple des produits de saison Et non pas utiliser des produits industriels Et tout le schéma pour la réalisation de ce produit C'est des petits enfants qui vont travailler Parce que c'est leur seul moyen de faire vivre la famille Des personnes qui vont travailler dans des mines Pour extraire certains minéraux Des personnes qui vont travailler dans des plantations Jusqu'à crever et ne payer même pas un euro le jour Ça c'est avoir en fait Cette responsabilité de sa santé Et du bien-être général Et de prendre en considération ça C'est aussi important C'est prendre l'alimentation comme Une forme de soin naturel Mais en même temps de respect général envers l'autre Et c'est une chose qui est perdue Et c'est une chose que les gens en fait n'ont pas N'ont pas conscience Quand je prends n'importe quel élément industriel Je vais trouver par exemple l'huile de palme L'huile de palme il faut savoir que ça crée une déforestation énorme Et 70% de l'huile qui est consommée au niveau du système industriel C'est l'huile de palme Et c'est une huile qui est une horreur pour l'organisme Elle crée une inflammation générale Et on n'est pas fait pour prendre de l'huile de palme Et le pire c'est que l'huile de palme Elle est dérivée en plein de substances différentes Pour plein de produits différents Soit comestibles ou non comestibles Donc il faut vraiment avoir en fait cette conscience des choses Au delà de la santé C'est qu'une personne par exemple qui va faire son malin De se dire Moi j'ai une flexible diète Mache un truc patati patata Mais mon cul Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez Et tu montres ton incompétence en micronutrition A montrer que tu ne jures que par la calorie Mais au niveau de ta vitalité De la qualité de tes organes De tes éventoires Ça peut être les reins Ça peut être les intestins La peau Ça peut être les poumons Ça peut être le foie Et bien tout ça en réalité ne fonctionne pas Au maximum de leur potentiel C'est pour dire que Comme on parlait dans la première partie De l'entraînement c'est une science L'alimentation C'est pas un jeu Notre organisme Fonctionne très très bien seul Et plus au quotidien On crée des inflammations de bas grade A travers une alimentation Qui ne convient pas A travers une alimentation qui est industrielle Plus on crée en fait Une chance Des chances De créer des maladies métaboliques Du diabète De l'hypertension De la cholestémie Avec du trop de cholestérol On peut créer des maladies cardiaques On peut avoir un AVC Avec un surpoids Donc tous ces éléments là Ce sont des éléments A prendre en considération Par exemple Parkinson Ou Alzheimer Maintenant les nouvelles pistes C'est d'étudier le système neuronal des intestins Qui sont identiques en fait A notre cerveau Encéphale Donc notre cerveau enterique Notre ventre Va être étudié Pour comprendre que dans 10 ou 20 ans On va déclencher Alzheimer Ou Parkinson Mais ces éléments là Ils ne sont pas anodins Ils sont liés à notre alimentation Par exemple Vous mangez du pain Et vous avez du mal à digérer après Vous avez des flatulences Et bien Dites vous Est-ce que je suis fait pour manger du pain industriel ? Tournez-vous plutôt vers du pain ancestral Du pain petit et pot Du pain au céréal Du pain complet Qui est bio Qui est en fait Qui a une traçabilité Et dont il n'y a pas du gluten vital Qui a été supplémenté Lorsque vous prenez des produits laitiers par exemple Et qui sont bio par exemple Et que vous voyez que vous avez Des inconforts intestinaux Ça peut être des flatulences Ça peut être des diarrhées Ça peut être Vraiment Des contractions au niveau des intestins Mais dites-vous qu'il y a un problème Et que vous n'êtes pas fait pour En fait quand on dit Qu'on n'est pas fait pour un aliment C'est qu'on n'a pas Les ouvriers dans l'organisme Qui vont permettre à un organisme De séquencer l'aliment Et de l'assimiler C'est ce qu'on appelle les enzymes Mais ces enzymes là Donc notre appareil digestif Si on n'a pas une bonne vitalité Si on n'est pas en forme au quotidien Si on a une fatigue Et bien notre système digestif C'est un muscle Il faut le voir comme ça Il ne va pas avoir la capacité De faire une séance productive Et dans ce cas là D'avoir une bonne digestion Et on crée une fatigue Et on va avoir des lourdeurs On va avoir une fatigue à plein entraînement On va vouloir faire une sieste Et après On a tout simplement des troubles cognitifs On a du mal à se concentrer On a du mal à être social On a du mal à être productif au travail Donc ça va vraiment au-delà De juste dire Ah j'ai pris 700 kcal à mon repas Je suis mal à flexing diète Mon cul Ce n'est pas du tout comme ça Qu'il faut voir les choses Et en fait Comme dans l'entraînement Il faut s'intéresser aux choses Il ne faut pas avoir peur De comprendre les choses De savoir les choses De ne pas savoir les choses Ce n'est pas une tare Mais de croire qu'on sait les choses Et qu'on sait tout Ça c'est être le pire des connards Mais d'avoir L'indulgence envers soi-même De se dire Ah non en effet je ne sais pas ceci ou cela Ça c'est être productif dans sa vie Et c'est ça qui nous permet d'avancer Ça va très loin C'est-à-dire cette compréhension De se dire Par exemple Je veux chercher le complément alimentaire Qui est magique Je veux sécher Est-ce que Juan Est-ce que par exemple ce complément Il va me faire sécher Est-ce qu'il va me prendre du poids Est-ce qu'il va m'aider à prendre du muscle C'est une question qu'on pose tous les jours C'est une question que j'ai reçue En 5 ans Que j'ai reçue des centaines de fois Mais c'est pour ça que j'ai fait des vidéos Que j'ai fait des articles C'est pour répondre au maximum de gens Parce que je ne veux pas Mon savoir Il faut savoir que quand on sait quelque chose Il faut que ce savoir Il soit partagé C'est-à-dire que quand On est quelqu'un de passionné Cette passion On aime la partager Et moi j'aime partager les choses Et j'aime échanger Et donner C'est-à-dire que moi Tout mon parcours Ça m'a pris à peu près 20 ans Pour arriver à mes connaissances là Mais ce parcours là Pour une débutante Ça veut dire qu'une personne à 20 ans À 40 ans Elle aura Elle aura Elle aura mes connaissances Mais s'il y a la capacité Aujourd'hui à travers les réseaux À travers YouTube À travers Internet À travers Facebook Des plateformes Des plateformes de réseaux D'échanges D'avoir des connaissances Qui sont productives Mais je lui donne au contraire Et ça va lui permettre Par la suite D'avoir son chemin Parce qu'on a tous Des chemins différents J'ai fait des erreurs Dans mes entraîments J'ai fait des erreurs Dans mon alimentation J'ai cru bien faire Et j'ai fait des erreurs Comme tous Personne ne fait pas d'erreurs Mais Mais la capacité Que cette erreur nous induise Dans la bonne voie C'est une bonne chose Par exemple en France Quand on échoue On est dans le péjoratif On est dans le côté mal des choses On a raté un examen C'est mal On a raté Je suis auto-entrepreneur J'ai raté mon entreprise C'est mal Aux Etats-Unis au contraire De faire un échec Mais c'est super bienvenu Et au contraire Les gens qui engagent des gens Ils veulent des gens Qui ont échoué Qui ont essayé Qui sont battus Et qui Quand je rate quelque chose Admettons J'ai une falaise d'escaladier Et peut-être Il va me falloir Mille fois avant de l'escalader Mais Les 999 fois Où je n'ai pas réussi C'était les 999 fois Qu'il ne fallait pas que je fasse Et que j'ai appris quelque chose Et à chaque fois Que j'échoue Il faut que je tire des leçons Et non pas que je baisse les bras Et que je me dise Non je n'y arrive jamais Dès lors où on a ce comportement Cette idée de comportement défaitiste On est dans la défaite Quand on a un comportement psychologique De défaite De dépression de soi De dévalorisation On est dans la dévaluation On est dans le manque d'estime de soi-même On est dans l'erreur On est en fait dans l'échec Mais dans l'échec Qui est cyclique Qui va se reproduire Et en fait Tant que dans notre tête On ne va pas créer un schéma Une spirale positive De réussite Une spirale d'estime de soi-même Consème D'amour de soi-même De partage D'aller essayer de comprendre les choses De s'améliorer au quotidien De ne pas avoir peur d'échouer Et bien là Tant qu'on n'aura pas en fait Cette optique là D'avancer On ne pourra pas avancer Les personnes qui restent constamment Dans non c'est trop dur pour moi Non je n'y arriverai pas Oh je suis une grosse merde Mais forcément Tant qu'elles ont au quotidien Elles auront en fait ce discours Elles vont échouer Je suis des personnes Qui ont des troubles De comportement alimentaire Je suis beaucoup de personnes Qui sont très connues sur les réseaux Et je n'en parle pas Parce que je suis quelqu'un Qui est très discret Et en fait Je suis quelqu'un par exemple Qui sur Instagram Je poste très rarement Mon physique Ou je ne glorifie pas mon physique Mais au contraire Je partage au quotidien Des connaissances Des techniques Des choses qui peuvent vous apporter Parce que je ne vais pas me masturber Devant ma glace Sans me dire Oh putain Tu as vu mes pectoraux Oh putain Regarde mes abdos Oh putain Tu vois Ça n'a pas de sens Ça c'est ne voir pas plus loin Que son bout de son nez Quand j'avais 20 ans Que je me prenais en photo au quotidien Ok J'ai 20 ans Mais à partir de 30 ans Ok Il faut avancer dans la vie Il faut être productif Et bien les personnes Que je suis On a un gros travail Personnel On a un gros travail De développement Un gros travail De compréhension Quand on dit par exemple C'est intéressant de méditer C'est pas être un mode bouddhiste Qui va se cloître Dans une grotte Et il sort une semaine plus tard Non C'est juste se poser 5, 10, 15, 20 minutes par jour Et tout simplement Évacuer tout le stress qu'on a Et laisser écouter en fait Le fond de ses pensées Et vider ce fond de ses pensées Et les écouter Et écouter ce qui se passe Au fond de nous-mêmes C'est ça méditer C'est être en phase avec soi-même Être conscient de ce qui se passe Au fond de nous-mêmes Et il faut comprendre une chose C'est que 95% De nos actions au quotidien Ce n'est pas nous Ce n'est pas ton conscient 5% de ce que nous faisons Là notre parlotte C'est 5% 25% C'est mon En fait c'est mon subconscient Et l'inconscient C'est 70% Que je n'y ai pas accès Mais Les 25% Potentiellement Je peux grignoter un peu Avec les méditations Mais pour cela C'est un travail au quotidien Et de s'induire une idée De positive De s'induire une idée De réussite De s'induire une idée Où je vais être gagnant Je vais réussir Mon échec N'est qu'une façon Un exemple Pour me dire Que ce n'est pas comme ça Il fallait que je fasse Mais une autre façon C'est une façon positive D'améliorer en fait Son intérieur Mais c'est très important De travailler ce développement Et dans l'alimentation C'est pareil Par exemple Une personne qui me dise Voilà je mange au quotidien Des frites Des pizzas Des burgers et tout Il faut comprendre une chose C'est qu'il n'est Il n'alimente pas l'organisme Il fragilise l'organisme Il se déminéralise Il fragilise leur foie Il fragilise leur système immunitaire Qui est ni plus ni moins En fait le système digestif 70% du système immunitaire C'est notre système digestif De la bouche au côlon Donc dès lors On va créer Une spirale négative Au sein de l'alimentation Il faut comprendre Que ce qu'on mange Va nous permettre De sécréter De neurotransmetteurs Qui vont permettre A notre cerveau Et à nos émotions D'être dans un côté positif Ou négatif Dans un côté plutôt D'euphorie Plutôt dans la joie Plutôt dans le bonheur Plutôt dans le bien-être Ou au contraire Dans la dépression Et de voir les choses En fait mal Donc votre alimentation Un lien direct Avec votre état émotionnel Et vos qualités En fait cognitives Vos qualités d'échange Vos qualités Intellectuelles Vos capacités A voir les choses Votre envie sur la vie Votre bonheur Par exemple Juste là On a une chance exceptionnelle D'être ici Vraiment Je suis émerveillé D'être ici Les gens vont tout le temps Se plaindre au quotidien Mais il pleut Mais c'est pas grave S'il pleut Ça va permettre De remplir les nappes phréatiques Ça va permettre De rafraîchir un petit peu La terre Et c'est un cycle normal De la vie Là on a un jour exceptionnel Et bien Je vis ce jour exceptionnel Et quand je dis Je vis C'est que je suis conscient Du moment présent Le futur Le passé Le présent N'existe pas C'est notre interprétation De ces éléments là Qui en font Quelque chose de réel Par exemple Je veux me souvenir Un passé Donc admettons Je veux me souvenir D'un entraînement Qu'on a fait A simple finesse Avec Aurélien Je vais créer un passé Qui est dans ma tête Des souvenirs Mais admettons Là au moment présent Si par exemple Je suis continuellement Dans des idées négatives Et autres Je ne vis pas Le moment présent Le temps file Et je ne le vis pas Je ne vais pas être Dans l'appréciation De la vie Et ça C'est aussi quelque chose Qu'il faut que vous soyez conscient Et puis D'avoir peur du futur Non Préparez le futur maintenant N'ayez pas peur De progresser C'est à dire que Par exemple Notre vidéo là Vous apportez Un plus Au niveau de l'entraiment Un plus Au niveau de la nutrition Un plus au niveau De votre développement Personnel Pardon Et bien ça Prenez le en compte Et Vous pouvez vous en nourrir Pour que par la suite Vous vous apprendiez mieux L'alimentation Vous apprendiez mieux Votre entraînement Vous apprendiez mieux Votre milieu professionnel Et c'est pas vraiment Des choses qu'il faut prendre Au hasard Par exemple Des personnes qui réussissent Ce sont des personnes Qui ont travaillé Mais vraiment Au plus profond d'eux-mêmes Qui n'ont pas eu peur De l'échec Des personnes qui sont Vraiment Hauts dans la société Au point de vue De multinational Ce sont des personnes Qui ont échoué Prenez l'exemple Du PDG d'Ali Espress C'était un loser Toute sa vie Et aujourd'hui C'est un milliardaire Par exemple Bill Gates Bill Gates Il a abandonné Ses études Quand on prend L'exemple de l'Apple Ben Steve Jobs Il a abandonné Ses études aussi Mais je ne vous dis pas D'abandonner ses études Mais je veux dire Prenez en main Votre vie Et n'ayez pas peur D'avancer Prenez les risques N'ayez pas peur En fait d'échouer La vie est longue La vie est faite De plein De haut et de bas C'est comme un océan Voyez la vie Comme des vagues Des fois vous serez Au maximum Vous serez au plus haut Au niveau de votre expression De votre vie Vous aurez une copine superbe Et des fois Vous serez dans la merde Mais il faut l'accepter Mais pour cela Il faut se préparer Il faut se préparer mentalement Il faut s'entourer De personnes qui sont bienveillantes Des personnes altruistes Des personnes qui sont intéressantes Qui vous mènent Qui vous tirent vers le haut Si vous vous entourez Tout le temps de personnes Qui se plaignent Des personnes qui ne Qui ne sont pas intéressantes Mais vous allez rester Dans ce cocon Qui est moyen Qui vous tire vers le bas Mais vous Vous allez être tout le temps triste Et tout le temps en fait Être envieux Et anxieux Tout le temps Être jaloux de ce qu'il y a à l'autre Par exemple J'ai un véhicule qui est modéré J'ai un Selka Qui a un certain âge Mais je l'aime beaucoup Parce que je l'entretiens moi-même Etc On me l'a rié Par jalousie Et pas qu'une seule rayure Et bien ces personnes-là Au lieu de se dire Comment j'ai fait pour acquérir Ce véhicule-là Et bien ils auraient dû se dire Pourquoi je n'ai pas fait le travail Pour avoir ce véhicule-là Maintenant je vais avoir Un nouveau véhicule Que je vais cacher Que je ne vais pas montrer Pour ne pas en créer Des envies Des envieux Et rouler avec mon ancien véhicule Au quotidien Tout simplement Parce que Je sais qu'il y a des personnes Qui sont malveillantes Et de part jalousie Et par des personnes envieuses Vont me l'abîmer Mais n'ayez pas Ce comportement négatif Ayez un comportement Constructif Envers vous-même Vous êtes en fait Le capitaine De votre navire Et votre navire C'est votre vie Voyez votre vie Comme des vagues Et votre navire C'est votre corps C'est votre conscience Et vous Vous en êtes le capitaine Et pour cela Il faut que vous travailliez De telle sorte Que vous meniez au mieux La barre Que vous meniez au mieux Votre navire Pour que cette vie-là Soit la vie Que vous vouliez Et que vous rêviez Vraiment C'est très important C'est à quoi ça me fait penser Du coup Le fait de parler De profiter du moment présent Etc Tu peux voir Avec l'évolution des réseaux sociaux Etc Que tu vas dans un concert Ils sont tous avec leur téléphone Tous avec leur téléphone Ils vont éviter les choses Ils pensent juste A mettre l'instant présent Sur les réseaux sociaux Montrer ta vue J'étais là Moi je suis là Moi je Moi je Quand tu vois Cette personne leur main En réel Face à face Tu vas lui dire alors C'était comment Elle va même pas savoir te répondre En fait il y a une grande problématique À ça C'est comme je l'expliquais tout à l'heure On est présent Là Mais on ne vit pas le moment présent On n'est pas conscient du moment Qu'est-ce que ça veut dire Ne pas être conscient du moment C'est-à-dire qu'au fond de soi Ne pas apprécier En fait le moment Par exemple Je suis un dîner avec ma copine Et bien je suis heureux Je la regarde Je la contemple Je suis heureux Je suis heureux Quelle soit en vie Je suis heureux Qu'elle soit belle Donc de partager Et ça c'est vraiment Vivre au moment présent Mais d'être tous les deux secondes Sur smartphone Savoir si j'ai une notification Facebook Si j'ai une notification Instagram Le problème c'est qu'aujourd'hui On se prostitue sur Instagram Pour avoir des likes Moi je ne m'en bats les couilles D'avoir un milliard de likes Ou d'avoir 1000 likes Mon objectif c'est de partager des choses Et aujourd'hui je remarque une chose C'est que plus on se prostitue Donc sur les réseaux sociaux Plus ça marche Mais il faut comprendre une chose Une personne qui monte très vite On va l'oublier aussi vite Parce qu'en réalité Elle n'est que une image Qui peut être remplacée Par une autre image Il faut prendre cet exemple Comme les marques Les marques qui fonctionnaient à mort Dans les années 90 Et étaient morts dans les années 2000 Et les marques qui étaient à fond dans les années 2000 Sont morts dans les années 2010 Et ça va pareil en 2020 Mais c'est pareil pour les images Prenez les groupes Par exemple les groupes de chanteurs Qui se souvient des groupes des années 90 ? Qui se souvient des groupes des années 2000 ? C'est-à-dire que toute chose est temporaire Tant que vous n'aurez pas En fait imprégner L'idée que toute chose Ne dure qu'un temps Et à une fin Vous serez malheureux C'est pour ça qu'il faut en profiter Il faut profiter des choses Il faut être conscient des choses Et de ne pas profiter du moment présent C'est continuellement laisser filer sa vie Mais la vie Elle n'est pas éternelle Et si justement Elle n'est pas éternelle Il faut être conscient Qu'en fait Il faut vraiment profiter des choses Et des gens qu'on aime Quand vous aimez quelqu'un N'ayez pas peur de lui dire que vous l'aimez Vous voyez Par exemple J'ai des amis qui sont en distance Et très souvent Je leur dis que je les aime Parce que je les aime Mais ce n'est pas un amour qui est malsain C'est un amour en fait pur C'est un amour Vraiment de bienveillance C'est un amour où Je suis heureux de savoir Qu'une personne que j'apprécie Est en bonne santé Va bien Et quand elle est malheureuse Eh bien je vais essayer De trouver des solutions Et de l'aider Et qu'on trouve des solutions ensemble Et ne pas laisser dans la merde Et me dire Bon c'est son problème Et puis moi aussi J'ai des problèmes On a tous des problèmes Ça c'est être extrêmement En fait égocentrique Et ne pas en fait Prendre en considération Qu'au delà de juste Des états de société Des classes sociales De la famille Des autres On est vraiment On est là pour vivre en société Mais en partage Dans ce thé où il n'y a pas de partage Où il n'y a pas D'altruisme Où il n'y a pas De bienveillance Il y a la guerre Et on en veut toujours plus On veut plus de pouvoir Je veux plus de muscles que lui Je veux plus d'argent que lui Je veux un meilleur boulot que lui Ok mais Dans ce cas là Tu t'en donnes les moyens Tu ne vas pas rappeler C'est la personne qui l'a Elle l'a Elle a travaillé pour Et si peut-être par exemple Elle est dans une classe sociale Où ses parents ont Eh bien écoute C'est la vie Et il faut l'accepter Mais il ne faut pas médire Cette personne là Elle elle est née comme ça Et une personne qui est née En Afrique Par exemple Dans un pays Où il y a beaucoup de sida Où il y a de la nutrition L'eau n'est pas potable Etc Là ce sont des problèmes de vie Où la nutrition De vivre au quotidien C'est un combat Mais ici dans une société Où on a tout On n'est pas là pour jalouser l'autre On est là pour Au contraire Si on peut l'aider On l'aide Et si elle a réussi Il faut la congratuler Et lui montrer l'amour Qu'on a envers elle Et de se dire Que cette personne a réussi Je peux le faire Mais si je peux le faire Ça veut dire Qu'il faut que je me donne Les moyens A la hauteur des objectifs Que je veux atteindre Je veux devenir Monsieur Olympia Je me donne les moyens De devenir monsieur Olympia Je me donne les moyens De devenir un excellent nutritionniste Je me donne les moyens Au quotidien D'étudier Et de comprendre D'être à l'écoute des gens Et de comprendre L'organisme Et de comprendre La nutrition En fait Dans son ensemble Et pas juste Au point de vue de la calorie La calorie ne veut rien dire La calorie c'est juste de l'énergie C'est ce que vous mettez Dans votre assiette En termes d'aliments Qui va donner la richesse A votre organisme Pour qu'il fonctionne bien Ou qu'il fonctionne mal Si par exemple Je prends des pâtes Que j'ai cuits Et que j'ai laissé baigner C'est une analyse glycémique De bonbons Si je prends Par exemple des pâtes Qui sont al dente Des complètes C'est une analyse glycémique Qui est modérée Et bien Les deux à la base C'est le même aliment Ça a été extrait Des mêmes champs Même blé Les mêmes techniques d'extraction Les mêmes techniques d'agriculture Mais dans la finalité Au sein de mon organisme Il n'y aura pas du tout Les mêmes réponses En fait physiologiques Et même cet élément là Il faut le prendre en fait En jeu et en question Tu vois C'est la même chose Pour les compléments alimentaires Surtout Tu as les matières premières Peu importe le procédé Tu peux avoir Sans citer de marque Tu peux avoir une marque A Une marque B Si tu as une matière première de merde Tu as beau avoir des procédés De fabrication D'extraction Il faut comprendre une chose C'est lorsque vous voyez Par exemple Des analyses scientifiques Sur le site PumMed C'est un site en anglais Aujourd'hui On a Google Et Google a la capacité De traduire Donc si vous ne voulez pas Par exemple vous renseigner C'est juste par fainéantise Et par mauvaise foi Donc Laissez votre avis personnel de côté Et faites confiance à la science Parce que la science a déjà prouvé ses valeurs